Bonjour à tous, est-ce que vous aimez les années 60 ? La guerre froide, les russes les méchants, les américains les gentils, les bretelles, les chapeaux melons, les bottes de cuir, non ça c'est un autre truc, les extraterrestres aussi, est-ce que vous aimez tout ça ? Bah j'espère, parce qu'en fait aujourd'hui vous prenez tous les clichés des années 60 et vous rajoutez des extraterrestres et des théories un peu complotistes et vous avez le jeu dont nous allons faire le Let's Play aujourd'hui, XCOM The Bureau Declassified. Alors pour les petits malins qui me regardent ou les vieux de la vieille, oui j'ai fait un Let's Play assez long sur XCOM 1 qui est sorti il y a quelques années mais là c'est le jeu qui est sorti entre XCOM 1 et 2 mais qui en fait se passe dans les années 60 du coup mais il est à peu près basé sur le même concept c'est à dire contre des extraterrestres avec de la stratégie tout ça sauf que vous êtes à la 3ème personne, vous dirigez quelqu'un à la 3ème personne au lieu d'être au dessus en mode gestion stratégie au tour par tour. C'est vraiment plus dynamique, c'est beaucoup plus dans l'action, vous allez voir c'est super sympa donc je vous propose on y va tout de suite. Donc nous allons faire gentiment une nouvelle campagne, c'est pas très difficile j'ai commencé une nouvelle campagne, je suis à 5h je dois être à la moitié du jeu voire un peu plus, c'est pas très long malheureusement. Du coup nous allons faire une nouvelle partie, voilà le réglage de luminosité suivant. Pour les niveaux de difficulté, débutant c'est beaucoup trop simple, sergent c'est quand même assez simple, les vétérans c'est pile bien, commandant c'est vraiment dur en fait, surtout pour certaines parties du jeu où vous avez besoin du coup de recommencer souvent. On va mettre en vétérans et on va y aller, tout simplement le vétéran on peut réanimer les personnes qui sont tombées au combat durant un certain lap de temps et en fait du coup on peut les réutiliser directement au combat. Vous allez voir c'est assez simple mais c'est surtout en commandant en fait les personnes que vous réanimez ne réintègre pas votre équipe et honnêtement vous avez besoin de tous vos membres dans votre équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Cela fait six mois que nous interceptons ces signaux, on ignore toujours leur origine, mais selon nos analystes il s'agit d'ordres cryptés destinés à des agents dormants implantés sur le territoire. Exactement ce qu'annonce Monsieur Hoover depuis des années, des agents soviétiques se sont infiltrés aux échelons les plus élevés des forces armées et du gouvernement, c'est un fait. La NSA n'est pas certaine qu'il s'agisse d'une opération soviétique. Directeur Falk, allez-vous nous infliger un autre de vos laïus venus d'ailleurs ? Il y a de nouveaux éléments. On a récemment trouvé un objet dans la mine d'Ellerium de Banak dans le Montana. Une technologie inconnue de nous, mais qui suggère une culture bien plus avancée que la nôtre. Et où est cet objet ? Ici ? Envoyez l'Agent Carter. Agent Carter ? Qu'il demande ? Votre escorte. Ordre du directeur. J'ai pas besoin d'escorte. Vous n'avez pas le choix. Que savez-vous au juste ? Mes ordres sont d'apporter ceci au directeur Falk. C'est tout ce que je sais. Et vous n'avez pas eu la curiosité d'y jeter un oeil ? Euh, non. Bien. Mais je dois vérifier. Personne ne touche à ça sauf le directeur Falk et moi. C'est ce qu'on va voir. C'est bon. Mille l'avant. Lâchez ça. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et avance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. J'ai pas d'aide à la visée par contre, évidemment. Faut pas déconner. Pas d'aide à la visée et je peux rien récupérer comme armes parce qu'elles se détruisent comme dans XCOM. Comme dans l'histoire de XCOM 1, les armes des sectoïdes, tout ça, se détruisent lorsque l'extraterrestre meurt. Agent Carter, je suis l'agent Nils. Le directeur Falk m'a ordonné de... Falk, il est toujours en vie. Aux dernières nouvelles, attrapez cette radio là-bas, on va essayer de le contacter. Et d'où est l'agent Nils ? Répondez, 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 directeur Falk. Ici l'agent Kini, le directeur et moi défendons le labo du sous-sol. Vous avez un moyen de vous enfuir ? On va rester sur place jusqu'à ce que Nils et vous demandiez à être évacués. Je suis en route. Allez à l'entrepôt des matériaux de pointe et prenez l'ascenseur jusqu'au sous-sol. On tiendra le plus longtemps possible. Allez, on peut couper par là. Très bien. Donc vous voyez tout simplement, entre chaque séquence de combat dans les missions, généralement vous avez des passages où on n'est pas en mode combat, tout simplement. Et là, des gros vaisseaux, c'est un peu le caca. Je rappelle qu'on est en 62, Spoutnik a été lancé il n'y a pas longtemps. Donc tout ce qu'on s'est envoyé dans l'espace, c'est un machin qui fait bip bip. Donc évidemment, des machins géants qui tirent des gros lasers comme ça. Ouais, on ne sait pas encore faire. Très clairement, là, les mecs ne sont pas sereins. Et puis surtout, on a des petits flans de merde. Mais on a quand même la classe. C'est quand même encore le moment où on pouvait porter des bretelles sans trop de problèmes. On va prendre un fusil. Évidemment, on peut changer d'arme. On peut changer d'arme. Et j'adore la voix du doubleur. Je ne sais plus qui double, mais je l'aime beaucoup, cette voix. On peut passer par là ? Non, pas du tout. Oui, c'est là. Donc il y a des secteurs, il y a en dessous. La survie d'un chef de groupe dépend de ses choix sur le terrain. Chargé aboutit généralement à la mort. Face à des forces supérieures, un commandant doit se montrer observateur, créatif et précis. Ouais, en gros, ne soyez pas con. Donc là, hop, à nous. Ne pas gâcher les munitions parce que vous n'en avez pas des masses. Ça peut vous faire défaut. Là, on n'a pas encore accès à la pose active, évidemment. Voilà. Donc nous, il faut qu'on recharge, tout ça. C'est un composant de FPS, de TPS pour le coup, parce qu'on est en third person. Troisième personne. Et j'ai un accent de merde, oui, je sais. Et ouais, je sais. Eh ben là, il va passer un sale quart d'heure, le monsieur, là. Voilà. Donc nous, on va aller là-bas. Il y a des temps qui se sont fait désinguer. Eh ben. Le choix du couvert et de la position protège vos agents et expose l'ennemi. Voilà, donc là, on va devoir le droit à la pose active. Vous pouvez enchaîner les actions de vos agents. Déplacement, puis tire sur un ennemi à découvert. Recherchez les occasions et exploitez-les. Si vous savez en tirer profit, le terrain sera votre allié. Vous pouvez en tirer ! Vous faites du plomb ! Attention ! Ils ont une espèce de nîle mitrailleuse ! Alors, donc là... Attendez, j'ai une idée. Voilà, on peut utiliser la concentration tactique. Donc, lui... Désolé ! Voilà, ça fait sortir. Donc, lui, on va lui demander de marquer une cible. Je ne peux pas encore... Ah, d'accord. Utiliser... Ok. Appuyez sur... D'accord. Donc, lui, il faut qu'il aille là-bas. Et moi, je vais servir de... Je vais servir de... Donc, attaque critique. Voilà. Et moi, je vais servir de l'heure. Parce que lui, il prend super cher. Voilà. Donc, en gros, là, vous avez la pose active. Moi, je vais utiliser mon soin pour pouvoir healer mon pote. Parce que sinon, ça ne va pas aller. La pose active permet de donner des ordres. Comme dans XCOM classique, quoi. Vous avez, par exemple, lui, il a le camouflage, la mission de frappe, le déplacement et le marquage de cible. Sachant qu'il est niveau 5. Moi, je suis niveau 1. Donc, lui, il est au plus gros grade et pas moi. Euh... Je vais lui dire de taper sur lui. Voilà. Hop. On va changer de cible pour lui. Pour l'instant, c'est moi qui s'y ai eu. Du coup, c'est un peu la baise. Putain, ils sont loin. Voilà. Touché. Les tirs à la tête, c'est péter dans le jeu. Il faut vraiment... Ah ! Voilà. Oubliez la douleur, Nils. J'ai plus beaucoup de balles. Et surtout, je n'ai pas encore moyen d'utiliser mon heal. Le heal est très pratique, évidemment. Il n'y a que le chef de groupe qui peut l'avoir. Réuniquez-vous. Ils sont super solides, c'est quoi, ces sectoïdes ? Ils sont morts, allons-y. Bien. J'ai rien. À deux munitions près, quoi. On va rester ensemble. Très bien ? Hop. J'ai plus de munitions. Ça, par contre, ça m'énerve. Il faut que j'en trouve. Il y en a un petit peu partout, des munitions. Il y en a là, par exemple. Hop. 50, c'est bon. Ça devrait aller. Le truc, c'est que perdre durant la phase de tuto et d'introduction du jeu, ça serait un peu ballot. Hop, des munitions ici. Au cas où, j'ai encore mon petit P2. Donc, évidemment, plus on va avancer dans l'histoire, plus on aura de possibilités d'armes. D'armes différentes. Et certaines, beaucoup plus pétées que d'autres. Oula. Eh ben. Quoi que ce soit, c'est pas censé exploser. Mieux vaut ne pas chercher à le savoir. Ils sont là. Donc, là, il y en a plein. On va pouvoir se caler ici. Donc, je vais lui demander de se déplacer à couvert par ici. Donc, voilà, évidemment. Donc, en gros, c'est comme XCOM 1, mais en beaucoup plus... Allez, pas angoissant, parce que c'est pas du jeu d'horreur ou quoi que ce soit, mais c'est plus stressant, étant donné qu'il y a quand même beaucoup plus une composante de... Concentrez-vous sur celui-là. De recherche de... Bah, comme on est au cœur de l'action, tout simplement. Comme on est au cœur de l'action, quand on essaie de faire des trucs, c'est plus difficile. Et bim ! La bonne mort, quoi, par combo. Voilà, donc là, j'ai tiré dans un gros bidon rouge de jeu vidéo. Et évidemment, on le sait tous. Tous les joueurs vous le diront. Tirer dans un bidon rouge dans les jeux vidéo, généralement, ça fait bobo. Non, je vais pas prendre le fusil à pompe. Le fusil à pompe, c'est bof. Je connais un petit peu, au moins, le début du jeu, du coup... Ah oui, il faut le défendre, l'ascenseur. Oula. Alors. Vous entendez ? Ils sont à l'extérieur. Abritez-vous. Donc là, il y a Xenon. Je dois aller, Carter. Détruisez-le. Attaquez ça. Donc là, le truc, c'est qu'il y a une cartule de largage qui est tombée qui permet de... Bah, ça va faire spawner des unités, en fait. Elle en fait spawner un certain nombre. C'est pas à l'infini, évidemment. Ça serait horrible. Mais elle en fait spawner un certain nombre. Alors, attendez. Là, dans l'idée, il faudrait tirer sur le... Non, pas lui. Pas lui. C'est le baril d'hydrocarbure que je dis. Bien. Trop facile, ce jeu. Ah, là, il y a une... Les drones, c'est un peu chiant. Voilà. Ok. Donc là, il en reste deux. Oh, t'es un peu con, toi. Voilà. Je m'étais pas recalé au bon endroit. Facile. Ah, putain, il y en a encore. Ah non. J'ai cru qu'il y en avait encore. Donc, un truc qui est cool par rapport à XCOM 1, d'ailleurs, c'est que comme on est au cœur de l'action, tout ça, c'est beaucoup plus scénarisé. Le vieux en a vu d'autres. Et il a quigné Weaver pour veiller sur lui. Ouais. Mais est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Ils sont avec nous depuis le début. S'il y a des gens loyaux envers Falk, ce sont ces deux-là. C'est pas... Dans le 1, on n'était pas forcément en dehors du scénario. Le scénario était très sympa et tout. On le suivait parfaitement. Mais, évidemment, comme on n'était pas un personnage qui intervient... Enfin, si, les personnes... J'aime bien les Tsukombo ici. Comme on n'était pas quelqu'un de réel, de tangible, les mecs avaient beau nous parler, c'était pas pareil. L'implication dans le scénario n'était pas la même. L'une des nôtres ? Je crois qu'elle était infectée par quelque chose. Ses yeux sont devenus noirs. Elle m'a tiré dessus et a foncé sur la mallette que je transportais. Elle vous a flingué ? Ouais, je sais pas ce qui s'est passé ensuite. Quoique qu'on tenait cette mallette, ça l'a tué. Et ça m'a sauvé la vie. Où est-ce qu'on va le trouver ? Le labo d'Ellérium est tout près. C'est quoi l'Ellérium ? Je ne pense pas que vous soyez habilité. Je crois que ça n'a plus d'importance. D'accord. Les fameuses habilitations. Bon, je le swipe un peu parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. On sait personnellement qu'ils ont trouvé un truc extraterrestre. Et qu'ils ont fait des trucs avec. Et que finalement, il y a des vrais extraterrestres qui sont arrivés. Et là, c'est un peu la baisse. Euh, bah, il a été détruit. Je serais mort s'il ne m'avait pas soigné. Intéressant. Quand on sera sorti d'ici, mon équipe voudra faire des tests. Monsieur, avec tout mon respect, ma mission ici est temporaire. Compte tenu de la situation, je dois rendre compte sur le champ, directeur Frost. Nous devons supposer que le directeur de la CIA est mort. Désolé, Carter, mais la procédure est claire. Vous êtes sous mes ordres. Euh, bah, qu'est-ce qu'on sait ? Commençons par nous en aller d'ici. Ensuite, on verra comment riposter. Ça va déjà être difficile de sortir d'ici. Il faut que je mette la main sur les dossiers. Sans eux, on n'aura aucune chance face au Xenon. Allez chercher les chefs au central opération. Et retrouvons-nous sur le quai de la voie ferrée. Compris. Très bien. Et donc voilà, maintenant on est trois. L'équipe, une équipe classique. Un healer, un sapeur. Les mondanités attendront qu'on soit partis, agent. Kenny, où est passé la chambre ? Je suis un agent bourru. Il est allé au central opération il y a un moment. Je ne sais pas si elle y est arrivée. En bas, au labo. Qu'est-ce qu'ils font ? J'en sais rien, peu importe. Prenez position pendant qu'ils sont distraits. Voilà. Donc là, on va aller chercher les chefs du central. Voir si on peut encore leur sauver les miches. Alors. On va déplacer, on va en déplacer un là. On va en déplacer un là. Et là on est bien. Il n'y a pas de caillou, enfin de truc rouge. Alors là, il faut que je donne des heures de cible parce que sinon ça va être la merde. Je n'ai pas de dégâts. Je n'ai pas de dégâts. Alors. Le clic Xenon derrière. Putain, mais vraiment, je ne fais pas de dégâts. C'est ouf. Ça, c'est le souci que quand on joue à un jeu et qu'on avance un peu plus loin, on se rend moins compte de ce que... Toc, et on va... Non, mais non. C'est le dernier. Donc là, c'est le tuto. On n'a pas encore besoin de faire des trucs de ouf en termes de positionnement, tout ça. Pour l'instant, ça va. C'est après que ça va vite se corser. Et les passages qui sont assez difficiles, très clairement. En fait, généralement... Ah, putain, il y a un cercle qui est de l'or. Je ne vais pas lire toutes les lettres. Il y a plein de trucs qui grouillent un peu partout pour... Qui concernent l'histoire et tout ça. Non, mais non, je ne vais pas le fumer à pompe. Il y en a plein partout. Et comme le jeu est verbeux, on ne va peut-être pas tout faire. Ce que je vais vous montrer, c'est un peu est fou. On ne va pas aller jusqu'au bout. Normalement, on va aller jusqu'au bout de l'histoire, bien sûr. Mais on ne va pas trop rentrer dans les détails non plus. Parce qu'il y a de quoi faire. Si vous voulez passer des heures dessus à lire tout ce qui concerne l'or, vous pouvez. Donc, voilà. Il parle tout le temps. Ah, pire. Hop. Il devrait... Voilà. Donc, en gros, au début du jeu, ça va. C'est juste qu'après, vous avez tendance à faire la mission une fois. Vous vous rendre compte que c'est un peu la baisse. Parce qu'il y a un nouvel ennemi ultra fort qui arrive à la moitié du combat. Et que ce n'était pas prévu. Du coup, vous êtes obligés de recommencer. Et c'est assez souvent ça, en gros. Faites la mission une première fois. Et ensuite, vous recommencez pour réussir la mission. Parce que ce n'est pas possible. Il n'a pas envie de sortir de sa cage ? Voilà. Je suis bien émune. Merci. Hop. Qui se ramène. J'adore ses conduits aussi. Ah, ça fait tellement basse secrète. En fait, tout le jeu, il fait fantasmes de complots extraterrestres, tout ça. Je ne suis pas trop complotiste. Mais l'esthétique, tout ça. Des esthétiques des 60s. Avec des diodes, des écrans partout. Enfin, des trucs un peu techno-futuristes comme ça. Purement. Réacteur Allerium. Ça, c'est cool. C'est cool. Il y a des trucs que maintenant, sur YouTube, tu as des vidéos complotaux, néo. Ouais, bon. Vous m'avez compris. C'est le bordel. Mais l'esthétique est quand même cool. Putain, je n'arrive pas à appuyer sur l'espace. Ah bah... Résister à une arme atomique ? Bah, dis donc. Non, tu ne pouvais pas ouvrir ? Ah, c'est quand même... Il faut entrer là-dedans pour les aider. Nom de Dieu. Allez-y, je vous couvre. Nom de Zeus. Ah putain, il y a une tourelle. Ah, je n'aime pas les tourelles. Alors. Un abri, là-bas. Ajustement. Alors. Putain, il y en a un, là. Concentrez-vous sur cette cible. Le problème, c'est qu'il y a la grosse tourelle. Et la tourelle, ça va être trop chiant. Voilà, celle-là, c'est bon. Oui, deux secondes, deux secondes. Dans la jambe. Je te tire dans la jambe. Ensuite, il va falloir que je fasse un détour, parce que sinon, ça ne va pas être passé. Encore que la tourelle, elle peut prendre assez facilement cher. Bon sang. Je prends cher. Je tire sur le sectoïde. Bien. Ok, on va finir celui-là. Et ensuite, on va essayer de faire... Ah, voilà. Donc là, on va... Ils vont essayer de faire diversion. Attaque critique là-dessus. Moi, je vais lancer mon soin. Comme ça, on est full life. Bien. Donc là, j'ai quoi ? Mine, tourelle laser, éparpillement. Oui, tourelle laser. Allez, tourelle laser, mes cocos. Donc, il y a des trucs qui n'existent pas dans les scums premiers du nom, bien sûr. Et qui sont vraiment cool. Donc là, genre, tourelle minigun contre tourelle minigun. Allez ! Trop facile, ce jeu. Voilà. Fabriquer des bombes à base d'Ellurium. Ouais. Des bombes éclaires. Plus grosses que toutes celles qu'on a. Beaucoup plus grosses. Le centre de crise est par là. Ouais, évidemment. Dès qu'on a une nouvelle technologie, tout ce qu'on commence par faire, c'est... Des armes. Et c'est qu'après que... Ouh là. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Tout va s'effondrer. Il faut qu'on foute le camp d'ici. D'abord, on sauve les chefs. Ensuite, on se casse. Je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord. On va se casser rapidement. On va se casser rapidement. Oui, monsieur. Le directeur Falk est sur le quai. Nos ordres sont de vous y amener immédiatement. Bien. Je vous suis. Général ! Dégagez de là, vite ! Qu'est-ce que vous cherchez à faire ? Je cherchais à vous sauver la vie. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Agents senior Angela Weaver, du bureau. Le directeur m'a envoyé protéger les chefs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dims était déjà sous leur contrôle quand je suis arrivée. Certains se sont battus, mais n'ont pas tenu longtemps. Il faut qu'on s'en aille d'essayer. Très bien, gars. C'est incroyable. Ils sont morts. Tous. Qui commentent. C'est quoi, ça ? Une sorte de source d'énergie. Comme ces réacteurs là-bas. Alors, c'était pas des bombes qu'ils envoyaient dans le sol ? Non. Je crois qu'ils ont d'autres projets. À quoi ça sert ? S'il faut rester ici pour le savoir, ce sera sans moi. Ah, c'est pas là. C'est un peu la merde. Donc, on va aller jusqu'au bout du tuto. C'est assez rapide. Je pense qu'on va essayer de faire mission par mission. Parce que les missions, au final, sont assez longues, mais assez denses en information. Du coup, c'est cool. Et il n'y a pas trop besoin de pexer à côté. Ah, merde. Du coup, je pense que c'est plutôt pas mal pour les petits let's play de 30-40 minutes. Ça va très bien. Les petits. C'est long quand même, mais... Mais au moins, c'est plutôt pas mal. Vous avez de la matière de temps en temps quand je finis pas les gros épisodes. Ah, mais j'arrive pas. Voilà. Je vais mettre une tourelle. J'ai une attaque critique là-dessus. Allez, c'est parti. Les tourelles, elles vont faire le taf. Oh, merde. Je tape sur ma tourelle. C'est pas cool. Mais non, regarde. T'as pas besoin d'ordre. Tout se passe pour le mieux. Pour l'instant, on peut bourrer assez facilement. Mais après, il va falloir réfléchir un peu. Ah, on est déjà là ? Ça va nous amener au site d'essai. Qu'est-ce qu'on attend ? On a réussi. Mais il s'en est fallu de peu. Carter, ici Folk. On est en route. Rejoignez le site d'essai en train et prévenez-nous de votre arrivée. Ça me plaît pas du tout. Cramponnez-vous vite. Regardez ça. Attention, ils ! Accrochez-vous, tous les deux. Nom de Dieu ! Pas moins. Vingtalling..! Les blessés ! C'est bon. Sous-titrage MFP. C'est bon. weiss-je de chez nous. Nous sommes au cas car du soleil de l'essai. Nous sommes en train. Nous sommes blancés. Nous sommes en route. Nous sommes shapes et lesacağım bullshit. C'est v'là la merde quand même. Voilà donc là on est presque à la fin du tuto, mais je peux pas passer ? Ah oui, 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 je valide, je valide, le bon fusil de précision, ça c'est fort quand même. Elle est où la radio ? Par contre c'est un truc qu'on a tendance à se coller quand on se met à accélérer, on a tendance à se coller partout, c'est un peu chiant. Ah et c'est parti, donc là il y a des attaques de Cthulhu mécaniques, c'est un peu le bordel. Et puis là-bas, la montagne qui est un peu cassée. Alors, me pousse pas par terre, me pousse pas par terre, bien. Aïe, ça commence bien, je me prends un seul coup. Allez bim, one shot, c'est pour ça que je vous dis que c'est fort ce truc. Allez hop, deux, trois. Je vous assure, c'est hyper pratique. Quatre. Bon, ça peut sembler simple, mais en fait à partir du moment où vous one shotez plus vos adversaires avec le sniper, ça commence à devenir compliqué. C'est tout qu'il faut bien viser, faut pas non plus traîner comme un débile. Alors. Merde, je suis con. Alors, attendez, on va garder les cubes parce que sinon ça va être la merde. Hop. Ne t'inquiète, je sais qu'on pourra tenir encore un peu. Et bim ! On le finissait, oui ou merde ? Vous vous sentez bien, Carter ? Oui, je me sens bien. Allez, finissez-le ! Et il ne le sait pas encore. What ? Ah, il en reste quand même. Tiens, attaque ça, toi. C'est votre cible. Ah oui, par contre, un truc qui est un peu chiant. Les pauses, elles ne sont pas infi... Ah, merde, je n'ai pas one shot. Ah ! Mission presque explosée. Il faut que j'aille me trouver des missions. Les pauses ne sont pas... Comment dire ? Ce n'est pas de l'arrêt complet. C'est-à-dire que quand je mets en pause, c'est un léger temps de décalage. Skyranger, il vous faut combien de temps pour quitter le rayon de souffle du site ? Le rayon de souffle ? Carter, qu'est-ce que vous ? Je vais lancer la séquence d'essais. C'est le seul moyen de les empêcher de nous suivre. Et de les faire payer. Carter ? Il a raison, monsieur. Le Skyranger est un engin rapide, mais il ne peut rien contre ses vaisseaux ennemis. Très bien, allez-y. Bien, laissons un petit souvenir à ses ordures. C'est vrai qu'il y avait juste une OGM nucléaire là. MDR. Tout est normal. En plus, il fallait juste appuyer sur le bouton pour la lancer. C'est... Terme de protection, c'est parfait. C'est parfait. Faites exactement ce que je dis et tout se passera bien. Oui, monsieur. On est avec vous, Agent Carter. Allez, c'est parti. Justement, les drones, ce n'est pas le truc le plus facile. Parce qu'en fait, il n'y a pas de tête sur un drone à abattre aux snipers. Ce n'est pas ouf. Allez, deux. On peut détruire les capsules qui font arriver les unités. Sauf que c'est... Elles ont beaucoup de vie et je n'ai pas beaucoup de munitions. Évidemment. Il a bougé au moment où je tirais. Alors, hop. Maintenant, c'est celui du milieu qui va prendre cher. Un. Deux. Ah, bah oui, c'est vrai que... Oh, bah allez, hein. Et bah voilà. Fin de la première mission. Vous voyez, une demi-heure. C'est à peu près ce qui se passe. Généralement, pas très très long. Et c'est suffisant. Du coup, voilà. Fin de la toute première mission. On a gagné en level... Presque. On a fait un demi-level. On a acquis pas mal de technologies. Mais ce sont des technologies standards. Et on a tué pas mal d'adversaires. C'est cool. En acquisition visuelle. Je prépare l'approche finale. Contrôle. Ici Skyranger 1. Autorisation d'atterrir. Reçu, Skyranger. Autorisation accordée. Emplacement numéro 3. Il va falloir plus qu'interrier pour battre ces choses. Admettez-le. Ça vaut le coup d'œil. Alors, c'est quoi au juste ce bureau ? Bureau, opération et commandement. Je ne connaissais pas. C'était notre objectif. Bienvenue à XCOM. Au moins, on est en lieu sûr. Et j'ai bien l'intention que ça le reste. Je m'adresserai à tous les personnels à trois heures. Soyez dans la salle des opérations le moment venu. J'ai des tas de choses à préparer, Carter. L'agent Weaver va vous faire visiter. Par ici, Carter. Venez. Au lancement du Spoutnik russe, nos chefs ont pris peur. Ce projet a éclipsé tout le reste. En secret, bien sûr. Ça a marché ! On reste comme ça ! On ne touche à rien ! Très bien, tout le monde. C'est fini. On reprend le travail. Carter, voici Nico Da Silva, l'un de nos vétérans. Nico, vous devrez faire un peu de place pour l'agent Carter. Bienvenue au complexe le plus sophistiqué de la Terre. Falk veut qu'on le mette au parfum au plus vite. Chaque seconde compte. Et c'est lui qui le dit. D'accord. Bon, venez. Notre bureau est tout près d'ici. C'est une coriace, cette Weaver. Voilà, c'est chez nous. Là, il y a mon bureau. Le vôtre est là-bas. Installez-vous, Will. Du fait de la situation, c'est à la fois votre bureau et votre piôle. Ça vous gêne si je vous appelle Will ? Oui, ça me gêne. Je ne vais pas vous appeler agent Carter. Je suis peut-être militaire, mais... Pas service-service. Je préfère William. Ouais, ben moi je préfère Nico. Mais ma mère tient absolument à m'appeler Nicolas. Bah, rien n'est parfait en ce bas monde. Je crois qu'on va vite devenir copains, vous et moi. Content de l'entendre. Mon stock de copains avait bien diminué. C'est tout, Da Silva ? Pour l'instant, oui. Si vous avez des questions, je suis là. Oh, encore une chose. Oui ? Le vieux, le directeur Falk. Il en faut pour l'impressionner, mais vous l'avez fait. Tu ne m'y attendais pas en lisant votre dossier. C'est la seule bonne surprise de la journée. Il faut que je m'habite au vieux. On reparlera plus tard. D'accord, Will. Content de vous avoir à bord. On dirait que le directeur est passé. Venez, autant choisir nos places. Du coup, je pense qu'on va tout simplement arrêter là. Je pense que c'est pas mal comme point d'arrêt. On a fait l'intro. Vous avez vu un petit peu l'ambiance du jeu, qui est franchement très cool. Moi, j'aime beaucoup cette ambiance. Dans les 60s, avec des chapeaux, des chapeaux de forme comme ça, des flics un peu désabusés, des bretelles, enfin, des trucs que maintenant, on ne fait plus. Et le tout mélangé avec des extraterrestres et de la stratégie en temps réel. C'est vraiment cool. Enfin, en temps réel, semi-temps réel. C'est vraiment très, très cool. Et j'apprécie beaucoup. J'espère que ça vous plaît. Ça sera donc tous les dimanches, sauf si je fais d'autres vidéos, d'autres grosses vidéos. Voilà, ce sera mon let's play durant les prochaines semaines. J'espère que ça vous plaît. Et puis, voilà, tout simplement, on se retrouve la semaine prochaine, normalement, pour le second épisode de XCOM The Bureau Declassified. Voilà, voilà. Sur ce, je vous en mette à plus. À une prochaine fois. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada